L'Église du Diable Ce sont les armes par lesquelles les saints mènent leur mission et œuvre à établir les âmes dans l'héritage des bénédictions divines qui se trouvent en Christ. L'envoûtement est l'arme des sorciers à travers laquelle ils accomplissent les projets maléfiques du royaume des ténèbres dans la vie des hommes. Le 5 juillet 2024, marquant la cinquième session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 16e édition, le Seigneur a conduit son serviteur, le pasteur Boniface Meignet, à analyser le passage d'Ézéchiel 13, le verset 18 avant. Passage qui est l'un des rares qui décrit la réalité de la sorcellerie et ses axes d'action, sans manquer de démontrer l'engagement du Seigneur à délivrer son peuple des œuvres de la sorcellerie. Ce passage est l'un des rares qui montre que la Bible a fait mention des pratiques de sorcellerie. Ce passage est l'un des rares qui portraient le fait que la Bible mentionne les œuvres de l'héritage. Il y a beaucoup de pratiques d'idolâtrie exposées dans les Écritures. Il y a beaucoup de pratiques d'idolâtrie exposées dans les Écritures. Mais il y a un passage qui explique qu'on fait des choses qui ne sont pas normales, qui peuvent précipiter les autres êtres humains dans la mort, qui peuvent précipiter les autres êtres humains dans la mort. Ce passage fait partie de ces rares passages-là. Ce passage est l'un des rares passages. Nous allons le relire ensemble. We're going to read it together. Read le verset 18. Read verse 18. « Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toutes tailles afin de supprendre les âmes. » Le Seigneur condamne la fabrication des amulettes, les chaînes, les barques, les ceintures, tout ce qu'on appelle « ceintures de sécurité ». Tout ce qu'on peut dire à un homme, « Porte ça pour être protégé ou pour devenir riche. » God is condemning the manufacturing of this protecting belt. Everything that they can say, « Wear it in order to become rich ». Tout ce qu'on peut dire, « Attache au pied, au cou, à la main ». Everything that they can tell you, « Tie it on your neck, on your feet, on your hand. » Even if it's just a tiny rope, And they say, « Tie it to your baby. » They can even put coris on it. For you, you are sincere. You want protection. God is saying that they are fabricating magic charms and they make veils in order to ensnare souls. They deceive you. They make you to wear something which can make you to find yourself in Hades. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Dis, « Père, tu as promis » « Say, « Lord, you've promised » de toi-même that you yourself tu vas arracher les voiles tu vas nous délivrer des mains de mes chants. Tu vas nous délivrer merci pour la promesse. Merci pour la promesse. à travers la révélation à l'Église des armes pour la destruction des œuvres de la sorcellerie telles que le brisement des liens malsains ou encore les orientations du Seigneur pour conduire l'Église dans la victoire contre les principautés personnelles et familiales. Le Seigneur accomplit sa promesse de révéler aux dominations et aux autorités maléfiques sa sagesse infiniment variée à travers l'Église comme l'indique Éphésiens le chapitre 3 le verset 10. Quand tu pries quand tu chasses un démon chasse bien les personnes deviennent te tromper mais ils sont déjà dans le lard de feu. Jésus a dit tout est accompli. Jésus a dit comme mon Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie l'Église doit juger les puissants des ténèbres doit combattre les principautés doit combattre les principautés je veux que le monde contemple la sagesse infiniment variée de Dieu la plus grande wisdom de Dieu Dieu utilise l'Église Dieu utilise l'Église pour épater le monde païen pour amener le monde païen à se tourner à se merveiller et dire que dans ces gens les enfants de Jésus sont aussi forts en order de faire l'église pour être overwhelm et être surpris et dire « Hey ! » Dieu veut que les esprits sous les eaux connaissent l'infinie grandeur de la puissance de Dieu l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu je veux que les esprits sous la terre connaissent l'infinie grandeur de la puissance et de la sagesse de Dieu je veux que les esprits dans les forêts connaissent à travers les enfants de Dieu l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu si Dieu ne procédait pas de cette manière les sociétés allaient organiser des conférences partout dans le monde mais ils sont condamnés à vivre dans les ténèbres Jésus-Christ c'est puissant et cette sagesse infiniment variée de Dieu manifestée à travers l'église se fait voir à travers les mystères qui sont élucidés par le Seigneur au coup des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales les questions de savoir si la sorcellerie existe vraiment ou si les esprits humains peuvent incarner un homme ont par exemple eu des réponses concrètes à cette cinquième session et mieux encore la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour délivrer de toutes sortes d'incarnation ou possession maléfique a été mis en évidence par le témoignage de la Seigneur Je veux infiniment dire merci à l'éternel Dieu des armées qui m'a délivré d'un esprit humain Un soir j'étais dans la cuisine et je priais parce que là où on dort j'ai dormé avec ma fille et dès que je commence à prier elle trouve que je la gêne donc je vais à la cuisine et j'avais pris une synthèse de l'année 2022 et je priais avec tout d'un coup un esprit est sorti de moi il était torse nu et il avait porté un caleçon d'ancien temps où il y a coque dedans là Jésus-Christ avec une serviette au cou et il me regarde comme ça et je le reconnais c'est mon frère je dis mais il fait quoi en moi Jésus-Christ Jésus-Christ et ce frère là je l'aimais beaucoup à chaque fois c'est lui le grand frère qui me demande l'argent à chaque fois je me demande l'argent et je lui donne et il est sorti à moi mais je n'arrivais pas à croire je dis mais il faut quoi en moi et c'est comme ça une semaine je dis bon je vais l'appeler pour voir quand je dis allo bonjour grand frère il a coupé j'ai appelé encore j'ai insisté je dis grand frère bonjour il dit ne m'appelle plus tu n'es pas ma soeur je ne suis pas ton frère tu as des humains quand on t'appel tu ne reprends pas que celui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises je bénis le nom du Seigneur je lui rends toute la gloire qui pouvait délivrer Germaine si ce n'est le Seigneur Jésus Christ aurait-elle cru si l'on lui disait qu'elle était possédée par un proche parent nous ne saurons répondre à cette question mais nous pouvons déjà nous réjouir du fait que le Seigneur à partir de ces témoignages confirme que tous ceux qui veulent être délivrés comme Germaine y a eu ont une grande porte ouverte devant eux surtout au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales où la puissance de Dieu se manifeste à travers des délivrances authentiques constatées pendant les moments d'intercession et de combat spirituel inspirant son serviteur le Saint-Esprit conduit l'église chaque jour à traiter des cas spécifiques relatifs à la délivrance soit à travers l'exercice de l'autorité contre les puissances ennemies ou à travers des cris à Dieu pour qu'il descende lui-même dans le combat pour délivrer son peuple comme cela a été le cas en ce cinquième jour pour nous de leurs pieds Oh Père Délivre C'est dont on a volé les cahiers et les silos Oh Père Délivre C'est dont on a volé l'argent Oh Père Délivre C'est dont on a arraché les portefeuilles Oh Père Agis Agis Manifestement répondu Plusieurs démons et esprits impus se sont manifestés et ont été chassés Poursuivant la bataille contre les démons le pasteur Meynier a été inspiré par le Seigneur à évoquer plusieurs cas spécifiques qui ont conduit à l'exposition spontanée des esprits méchants qui ont ensuite été chassés par les membres de l'équipe de délivrance Si il y a un enfant ici Si il y a un enfant ici qui a été enfouté qui a été enfouté qui a été enfouté enfouté à l'école à l'école Je prends l'enfoutement 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 et que tous les démons et que tous les démons venent et voulent au nom de Jésus en nom de Jésus s'il y a quelqu'un ici si il y a quelqu'un ici que les parents ont maudit que les parents ont maudit en leur montrant la nudité en leur montrant la nudité en leur montrant la nudité ta mère était fâchée elle a soulevé sa robe et elle a soulevé sa robe et elle a cursed je déclare que tu es libre j'enlève ce fardeau sous ton nom de Jésus et remove this yoke upon you in the name of Jesus ta vie ne dépendra plus sa vie ne dépendra plus de ça your life will never again depend on this you are delivered you are delivered from this wickedness go away les esprits impus l'ayant possédé à cause de cette malédiction ayant été chassé par l'équipe de délivrance cette nouvelle convertie pouvait rendre témoignage et rendre grâce à Dieu étant délivré des effets de cette malédiction reçue de la part de sa mère je remercie le Seigneur de m'envoyer ici ce soir parce que je suis venue avec une maman qui m'a convaincue de venir me donner ma vie à Jésus et je voulais venir en fait mais j'avais honte je ne pouvais pas et elle m'a convaincue je suis venue et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie j'étais là quand papa a dit tous ceux qui ont été tous ceux qu'ils ont maudit et autres et j'ai vu que c'est vrai parce que quand je venais ici à Abidjan ma maman et moi on s'est discuté et puis je suis venue arriver ici ils m'ont appelé on dit qu'elle a prononcé des mots de malédiction sur ma vie et l'argent que j'ai cherché quand je suis passée avec je n'ai pas pu faire quelque chose avec l'argent et tout est fini puis je suis revenue aujourd'hui je suis venue pour travailler j'ai une maman qui m'a convaincue et je suis venue ici et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie je remercie le Seigneur pour ça acclame le Seigneur très fort le Seigneur est présent à Atiekoua pour sauver guérir et délivrer occasion d'inviter tout le monde à se rendre massivement sur ce lieu où Dieu est présent pour bénir son peuple à tous égards